Il y a une dame qui m'avait détesté toute sa vie. Je me suis dit, elle va me mettre un soufflon. Et elle m'a dit, décidément, il n'y a que toi qui peux me faire rire dans cette vie. Petite question plus légère, mais vous parlez de votre fils qui fait du rugby. C'est quoi cette histoire où vous êtes garé sur un passage à niveau ? Une femme me dit, aujourd'hui, ils vont jouer tous les deux et ils ont chacun leur copine qui va les voir. Essaye d'être un peu à l'heure pour une fois. Moi, je fais quand même une sieste que je dépasse un peu. Et puis, j'arrive dans le stade, des bagnoles partout. Et puis, je m'avance jusqu'à l'entrée parce que c'est pareil pour les intervents. J'ai toujours beaucoup de chance. Il y a toujours une place, quelque part, que personne n'a osé prendre. Et là, j'en trouve une qui me paraît incroyable. Je dis, quel est le connard qui m'a laissé cette place libre ? Et je ne me souviens pas du tout que le train qui relie Pau à Saragosse, le Poc en Franc, avait été relancé un an avant. J'étais à l'inauguration, je l'avais inauguré d'ailleurs moi-même. Mais seulement, ça ne faisait pas du tout participer. Un passage à niveau ? Un passage à niveau. Parce que c'était levé. Il y avait juste une jolie place, bien faite, etc. Mais il y avait toujours les rails ? Non mais les rails, tu ne les voyais pas. Je les aurais vus si j'avais continué sur la ligne. Mais là, c'était du béton. Parce que le train, les rails étaient juste sur les côtés. Moi, je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai vu cette place. J'étais pressé, vite. Je me suis garé. Et puis pendant le match, dès le début du Covid, on entend pchut, 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 pchut. Pète, 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 pète. Ça voulait dire que les gendarmes arrivaient. Les gendarmes m'avaient vu arriver d'ailleurs. Et donc, il fallait mettre les masques. Ça voulait dire ça. Bon. Et puis, les gendarmes viennent vers moi. Et là, un seul député, le patron, me dit, vous avez votre voiture qui empêche le train de passer. Je lui dis, de quoi ? Et alors, donc... Je me souviens. J'ai dit, merde la place. C'était ce putain de passage à niveau. Donc, j'y vais. Il y avait une petite gendarmette qui voulait à tout prix se faire photographier avec moi. Un salsifié, un selfie. Oui, oui. Et alors, on lui a dit, non, attendez, madame, laissez-moi d'avoir enlevé la voiture. Devant la gare de Barrière, qui n'en servait plus, il y avait une dame qui m'avait détesté toute sa vie. Je me suis dit, elle va me mettre un soufflon. Et elle m'a dit, décidément, il n'y a que toi qui peux me faire rire dans cette vie. C'est vraiment extraordinaire. Et le train, il ne risquait pas de rentrer en conflit. Il était à 100 mètres. Tu vois, on le voyait. Et il a commencé à s'approcher deux semaines vers moi. Il y avait le conducteur du train et un voyageur. Ils se sont arrêtés à ma hauteur. Et le conducteur m'a dit, merci pour ce moment. Je ne l'avais jamais vu. Et l'autre m'a dit, merci pour ce démarrage. Parce que je fais un tour du monde. Je suis un aventurier. Je viens de monter à Pau. Je viens de vivre une scène colossale que je n'aurais jamais imaginé. Un train arrêté par la voiture du député. C'est la chance qu'il ne vous rentre pas dedans. Mais il ne pouvait pas. Il ne passe pas le 30 à l'heure. Ah, c'est un train lent. Mais extrêmement lent. Et extrêmement petit. C'est un œuf d'une téléphérique de station de ski. C'était quand même pas le Paris-Genève. Oui, bien sûr.